Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Divine Camerador du dernier festival de Cannes réalisé par Ouda Benjamina. L'histoire c'est celle de Dunia, une jeune fille des cités qui alors qu'elle est en train de passer un BEP secrétaire rêve de beaucoup plus grand, de célébrité et surtout d'argent et c'est comme ça qu'elle va tomber rapidement dans les méandres du trafic de drogue à la recherche d'une certaine reconnaissance. Les portraits de femmes comme ça avec du clito comme il dit si bien dans le film, il n'y en a pas beaucoup et c'est peut-être ça qui fait la force de Divine, c'est-à-dire qu'au-delà d'être un premier long métrage c'est un film coup de poing qui est maladroit mais qui est d'une tellement grande générosité cinématographique qu'on a envie d'outrepasser ces petits détails-là pour reconnaître simplement le film comme ce qu'il est c'est-à-dire un film coup de poing qui nous matraque peut-être un petit peu trop dans la gueule la dureté du monde mais qui essaye de le faire au travers d'un film qui est élégant et efficace et c'est ce qu'elle a réussi à faire Oda Benyamina. Avec ce film, elle a imposé un style, elle a imposé une manière qui manque complètement de justesse. Là-dessus on va appuyer un petit peu mais ça n'empêche pas le film d'être beau, d'être touchant et d'être fort surtout d'être vraiment fort dans son message, dans ses sentiments, dans son émotion, dans sa sincérité et surtout dans son regard sur le cinéma et la réalité. Parce que c'est la plus grande force du film, c'est qu'il arrive à mélanger réalité et cinéma de manière vraiment élégante. Au niveau du scénario, le scénario est signé par Marc Rumeau, Malik Rumeau, Romain Copping et Oda Benyamina. La force du scénario réside dans le fait qu'on est beaucoup, voire quasiment tout le temps, centré sur le personnage de Dunia. On reste enfermé avec elle, on la voit grandir, on la voit évoluer, on la voit traverser des époques, on la voit traverser des périodes de femmes, des périodes d'adolescentes, des périodes professionnelles, des périodes personnelles. On la voit passer par beaucoup de stades et c'est ça qui fait la grande force du film, c'est qu'on n'est pas dans un espèce de statut linéaire au niveau de la narration et de la dramaturgie cinématographique. On est vraiment dans une évolution qui est de l'ordre du sensible, de l'affect émotionnel fort sur le spectateur et surtout autour d'une réflexion sur l'impact des décisions d'une jeune femme sur son futur. C'est pas un film sur la cité, c'est là le plus grand avantage de Divine. C'est qu'à aucun moment il ne se considère comme un film sur la cité, comme ça pouvait être le cas de l'esquive, comme ça pouvait être le cas de la haine. Parce qu'on sent que ces deux références sont très présentes dans le style de Benyamina. Là, on n'est plus dans un vrai portrait de femme et surtout c'est l'histoire d'une femme qui a voulu toucher un petit peu trop le ciel et qui s'en est brûlé les ailes. Et le titre tout de suite divine prend forcément un sens. Au-delà de ça en plus, au-delà de montrer simplement une femme qui rêve de choses tellement grandes qu'elle va se brûler les ailes, le film est extrêmement relié à Dieu, il y a tout le temps le regard de Dieu qui pèse sur ses personnages, il y a tout le temps un regard qui est de l'ordre du divin, dans le sens où Dieu pose souvent les yeux sur cette jeune femme. Cette jeune femme refuse d'accepter le regard de Dieu et va aller à l'encontre de tout ça. Et à plusieurs reprises, c'est presque quasiment la ponctuation sur les chapitres qui fait écho à ça. Chaque chapitre est ponctué par l'intervention de Dieu presque dans les actions de Dounia. Et c'est vraiment très juste parce qu'elle aurait pu tomber dans des trucs un peu trop faciles. Et au niveau de l'écriture, avec Rumeau et Copping, elle arrive vraiment, Benjamina, à équilibrer un peu plus ses personnages et à leur donner un sens beaucoup plus affectif que simplement narratif. Et c'est là que le film a un impact sur le spectateur. Alors, un impact qu'il a du mal à avoir au niveau de la mise en scène. Parce que la mise en scène, au niveau de son point positif premier, c'est qu'il y a un très bel équilibre entre cinéma et réalisme. C'est-à-dire que Benjamina, elle filme ses personnages à de nombreuses reprises comme si c'était de l'ordre du documentaire. Comme s'il fallait absolument faire en sorte de documenter les actions de ses personnages pour dire « ça, c'est ce qui se passe si vous faites une erreur dans la vie. » Pas forcément si vous nous décitez, pas forcément si vous venez d'un quartier riche, peu importe en tant qu'être humain. Enfin, ça, c'est l'impact que vont avoir vos actions sur votre vie. Et ça, c'est le vrai point fort qu'elle arrive à développer. Parce que le problème, c'est qu'au niveau de la mise en scène, il y a plein de petits défauts. C'est-à-dire qu'en gros, elle a tendance à trop jouer avec la musique. Et la musique, quand elle est originale, elle vient complètement plomber l'action. Elle surappuie et surdramatise là où on aurait aimé voir un petit peu plus de réalisme. Et c'est un petit peu dommage parce que le style très caméra à l'épaule et documentaire de la mise en scène se contredit complètement avec cette espèce d'aspect, avec cette musique extra-dégétique qui vient vraiment faire sortir de l'action et qui n'aide pas. Et c'est dommage parce qu'il y a une utilisation à certains moments de cette musique-là qui joue avec le côté où est le cinéma et où est le réalisme qu'elle veut dépeindre. Et le cinéma, il vient surtout de la romance que va avoir Dunia avec un jeune homme. Et cette romance, elle est vraiment filmée avec beaucoup de beauté. Et les séquences où elle le filme, elle filme ça comme du cinéma. Elle utilise des ralentis, elle utilise des effets de montage. Elle utilise la caméra comme un personnage à part entière qui va essayer de capter ces instants de bonheur que ce personnage va vivre. Et c'est vraiment fort ces instants-là. Et c'est dommage qu'elle n'arrive pas à appuyer avec plus de subtilité ça parce qu'on sent qu'elle aurait pu mieux équilibrer son film en se basant là-dessus et elle n'y arrive pas. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a de la force dans ce film et il y a de l'impact émotionnel dans les actions de ces personnages. Et le film manque de justesse quant à la captation de ces actions et quant à la réflexion qui devrait se dégager de ces personnages. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau des acteurs, il y a des actrices absolument divines dans ce film. C'est hallucinant. Au niveau des acteurs secondaires qu'on tient, Giska Calvanda et Kevin Michel sont tous les deux superbes. Ils ont des personnages un peu caricaturaux mais ils arrivent très bien à jouer avec ça et à livrer des interprétations qui sont vraiment élégantes et simples. Mais on tient surtout le film pour Débora Lukumunya qui est magnifique. Cette jeune femme, elle joue Mamouna, la meilleure amie de Dunia. Elle est vraiment belle et elle est vraiment forte. et son interprétation est puissante au point que la fin, elle est vraiment rendue impactante parce qu'elle a été d'une justesse et d'une grandeur au niveau de son interprétation qui sont absolument saisissantes. Et surtout, surtout, le film vaut pour Oulaya à Mamra. Cette jeune femme, c'est une révélation et ça ne serait pas étonnant qu'on la retrouve au César parce qu'elle est magnifique et pour faire un très mauvais jeu de mots, elle est divine dans ce film. Elle est vraiment, vraiment impériale du début à la fin. Donc voilà, Divine, c'est un très beau film. Un film qui est simple, un film qui est élégant, qui manque de justesse parce qu'il essaie d'en faire trop, qui est un premier long métrage, donc qui est bourré de petits défauts. Mais ça reste quand même un film coup de poing qui mérite largement la caméra d'or et qui mérite que vous alliez le voir en salle. Donc voilà, Divine de Houda Benjamina. Allez le voir en salle si vous avez l'occasion parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment touchant comme long métrage. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada